... ... C'est un outil pour la ruralité, essentiellement, au niveau des pays, avec déjà des premières signatures. Voilà, donc je vous rappelle que ces contrats de ruralité sont issus de différents comités interministériels à la ruralité du gouvernement précédent, et notamment celui de mai 2016, privé en Ardèche, qui avait acté le principe de ces contrats de ruralité, qui consistent autour de six axes, notamment les services de proximité, la cohésion sociale, les mobilités, des axes de ce type, qui consistent à redynamiser les territoires ruraux autour de l'État et de la région, et de l'appui des autres collectivités, notamment le départemental. Ces contrats de ruralité sont signés entre les différents partenaires, au sein, si possible, d'un pôle d'équilibre territorial et rural, ce qu'on appelle le pays PETR. Il se trouve que dans le Gers, c'est bien avec des PETR que nous avons signés, car le Gers est un département qui est totalement recouvert, maillé, de PETR. Alors, qui dit contrat, dit port financier, l'État est à un tiers avec les collectivités locales ? En gros, c'est un tiers, effectivement. Ce sont des apports financiers très considérables. Sur le plan national, pour l'État, c'est plus de 1,2 milliard de cent millions en 2017, plus ce qu'on appelle de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Retenons que pour le Gers, pour les 4 PETR concernés par des contrats de ruralité, cette année 2017, ce sont plus de 10 millions d'euros, avec un effet levier par trois. Donc on est à plus de 30 millions d'investissements dans nos territoires d'euros pour les conforter, les équiper. Ça ne veut pas dire que cela couvre l'ensemble des montants financiers dus à la ruralité ? Les fonds européens fonctionnent quand même encore ? Bien sûr. C'est naturellement qu'une partie de l'appui des différentes instances, institutions à la ruralité. Le contrat de ruralité doit se comprendre comme un dispositif, parmi d'autres, d'appui à la ruralité, mais un dispositif intéressant, un dispositif qui ici a suscité tout de suite beaucoup d'enthousiasme, je dois le dire, avec une forte mobilisation des PETR et des acteurs locaux, un fort appui de l'État autour de la sous-préfète de Mirand, que j'ai désigné référents de ruralité, et puis des deux collectivités départementales et régionales.